Le dossier de l'incarcération illégale du docteur Christophe Sahab provait un caractère purément politique et judiciaire, s'il au sentier à la violation procédurale de cette affaire. En appel, le docteur Christophe Sahab a comparé en audience devant la Chambre de conseil de la Cour d'appel d'OMUHA le 8 juillet 2022. Et en violation flagrante de la loi de procédure pénale, la décision qui le maintient encore une fois en détention préventive a été prononcée le 13 juillet 2022, c'est-à-dire cinq jours après les débats en Chambre de conseil, au lieu de 48 heures exigées par l'article. Ça, c'est un ancêtre du code de procédure pénale. Et l'autre angle d'absurdité juridique réside dans le fait que la dite décision lui a été signifiée le 20 juillet 2022, c'est-à-dire douze jours après les débats en Chambre de conseil, au lieu de 48 heures. Même son de cloche au premier degré, au niveau du tribunal de grande instance d'OMUHA en Chambre de conseil, il avait comparu le 6 juin 2022. Et la décision de le maintenir en détention, ce qui est aberrant, a été prise et prononcée le 13 juin 2022 au lieu de 48 heures. C'est-à-dire que cette décision a été prise six jours après les débats en Chambre de conseil, au lieu de 48 heures, comme c'est exigé scrupuleusement par l'article. Ça, c'est un ancêtre du code de procédure pénale. Même la signification lui a été faite six jours après. Il s'avère nécessaire que le prévenu Christophe Sahab, qui est victime de violences procédurales, puisse saisir les instances internationales habilitées pour que la justice Louis soit faite.